Percevoir pourquoi les Nations Unies sont en train de mettre toutes ces conférences en place, c'est la chose suivante. Ce changement climatique, c'est une espèce de machine qui est en marche. Vous avez des problèmes de production en eau, mais si vous n'avez pas d'eau, vous avez un déclin alimentaire. Mais en fonction des inondations ou sécheresses, vous n'avez pas d'alimentation, vous n'avez pas d'eau. Et donc la conséquence de tout ça, ce sont les migrations des populations. Et vous voyez bien que si nos populations migrent, vous déstabilisez les sociétés. Alors cette carte avait été préparée pour le gouvernement allemand en 2007, justement dans la perspective des négociations de Copenhague. Elle montre bien sur toute la terre entière les migrations qui vont arriver. Voilà ce qui nous intéresse, nous, en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de production agricole, vous avez des risques d'inondation de votre territoire, d'érogion côtière. Vous avez donc des migrations qui se mettent en place. Et c'est ce risque de sécurité qui justifie... Parce que justement ces migrations créent l'instabilité, l'insécurité, pas mal de choses. Exactement, puisque nous ne sommes pas prêts. Si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens qui sont au sud, qui sont inondés, ils vont monter vers le nord. C'est clair. Mais ceux qui sont au nord, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont rien, ils vont descendre. Donc on va tous se retrouver entre guillemets à Yamoussoukro. Mais tout le monde à Yamoussoukro, il n'y a pas assez de place. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment urgent, non seulement de comprendre les problèmes secteur par secteur, mais aussi d'anticiper ce qui sera le risque de sécurité. Pour nous résumer aujourd'hui Christelle, nous avons bien vu qu'il y avait des secteurs d'émissions de gaz à effet de serre dans les émissions précédentes. Agriculture, énergie, secteur forestier, etc. Et nous comprenons que ce changement climatique va avoir un ensemble de conséquences sur plusieurs secteurs de la Côte d'Ivoire. Et vous retrouvez l'énergie, le climat, l'agriculture, etc. Et donc les causes du changement climatique que vous voyez ici sont exactement les mêmes domaines que les conséquences. Et c'est ça qui nous intéresse parce qu'on voit bien que le problème est le miroir de ces solutions. Et c'est sur ces secteurs que nous allons travailler à chaque fois que nous pourrons nous rencontrer sur le plateau de Matin Bonheur. Et pour ne pas que tout soit noir, ce qui est intéressant de regarder, c'est ce que nous sommes déjà en train de faire. La semaine dernière, on avait montré le zaï forestier dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous vous montrons l'agroforesterie cacaoïère telle qu'elle est pratiquée en Amérique du Sud. Donc nos parents planteurs, nos parents cacaoculteurs vous le diront. Des plantations de bananiers, des plantations d'arbres. Et ici, vous avez un tout petit pied de cacao qui a été planté. Quelques années plus tard, vous voyez que tous les arbres ont poussé. Les plantes de cacao se comportent très très bien puisque le cacao aime l'ombrage. Et vous vous rendez compte que la production de cacao est tout aussi efficace qu'en plein soleil. Donc on arrive à planter des arbres au lieu de faire la déforestation. Et ce qui est très intéressant dans ce modèle, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont couper ces arbres pour vendre le bois pendant que d'autres arbres ici sont en train de pousser. Donc l'innovation économique dans les plantations, on vendra du cacao et on vendra du bois. Cette innovation économique vient au secours de nos parents. Tout en permettant qu'il y ait toujours un relais. Tout en permettant qu'il y ait toujours un relais puisque croissance rapide, les arbres sont présents. On en laisse d'autres pousser un peu plus lentement. Quand ceux-là seront coupés, les autres prendront le relais pour l'ombrage. Et le cacao culteur se retrouve avec les revenus du cacao et les revenus du bois sur son territoire. Et pour terminer notre conclusion, puisque nous avons maintenant vu tous les éléments qui sont les éléments scientifiques, la semaine prochaine, nous quitterons le monde de la science et nous entrerons dans celui de la diplomatie internationale du changement climatique en vous présentant justement les enjeux d'Urban en 2011. Merci beaucoup. Je vous remercie Christelle. Je pense que s'il y avait une foule, on aurait applaudi simplement. Parce que c'est une très très belle présentation. Le tableau est quelque peu à l'arbre. Tout à l'heure, mon schéma n'était pas aussi noir que ça. Mais parlons maintenant des solutions. Encore heureusement, Dieu merci, on a des solutions docteur, n'est-ce pas ? Oui, en fait, on pourrait avoir des solutions pourvu qu'on puisse permettre à l'âge scientifique de jouer pleinement sa partition. C'est-à-dire ? Alors, je pense que la semaine dernière, M. Lombardo avait déjà présenté un tableau dans lequel il était en train d'expliquer que les incertitudes sur les projections du climat étaient si importantes pour l'Afrique. Tout à fait. Et donc, nous, au niveau de la recherche, nous devons donc contribuer à réduire au maximum ces incertitudes. Et donc, pour cela, nous avons donc à lever un certain nombre des contraintes. La première des contraintes à lever, c'est d'abord de densifier les réseaux d'observation. Parce que plus une projection est crédible, plus le réseau d'observation est dense. Donc, si vous avez un réseau d'observation lâche, quelque soit la qualité du modèle que vous allez utiliser, vous allez avoir des projections entachées de cette étude. Le deuxième problème à résoudre, c'est donc la capacité de calcul. Derrière tout ce que vous voyez, il y a toute une immense machine qui travaille. Et nous ne pouvons pas le faire ici, en Côte d'Ivoire. Et c'est où qui le fait tout ? Non, oui, nous ne pouvons pas le faire ici, en Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, nous n'avons pas un centre de calcul approprié. Je vais vous donner un exemple. Pour la simulation que vous avez vue, par exemple, nous avons été obligés de le faire en Italie. où nous avons pu disposer, n'est-ce pas, d'un calculateur d'à peu près 20 processeurs. Et je vous donne le temps, il a fallu six mois. C'est-à-dire qu'entre le jour où nous avons lancé la première simulation et le jour où nous avons eu la dernière simulation, il a fallu donc six mois pour une résolution de 50 kilomètres. Or, puisqu'il a parlé d'impact multisectoriel, pour pouvoir aborder les questions qui sont liées à l'écologie, aborder les questions liées à l'agronomie, et aborder les questions qui sont liées à la santé, on doit donc descendre encore au niveau 10 kilomètres. Et cela revient donc à multiplier, tenez-vous bien, par 100. Par 100, si on utilise la même machine, le temps de calcul. Donc, c'est plusieurs années. Alors, il est impérieux, au niveau de la Côte d'Ivoire, de disposer d'une capacité de calcul. Alors qu'on n'a pas assez de temps, en fait. On n'a pas assez de temps. Vous imaginez que nous puissions lancer une simulation aujourd'hui et attendre deux années avant d'avoir le résultat. Vous aussi, on serait tous engloutis. Tout à fait. C'est pour cela qu'il est impérieux et très urgent, n'est-ce pas, que la communauté scientifique en Côte d'Ivoire se mette ensemble pour que nous puissions avoir ces capacités de calcul au niveau national en ayant suffisamment de processeurs, en ayant suffisamment d'espace, parce que ça demande beaucoup d'espace, de stockage. Nous avons ici des modèles qui fonctionnent, comme il l'a montré, des modèles qui marchent, puisque des modèles qui arrivent à prédire un certain nombre de résultats. Mais lorsque nous les tournons à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de défis à relever. C'est plus des défis d'ordre matériel que des défis d'ordre scientifique. Parce que les gens sont déjà là ? Tout à fait. Il faut juste avoir, comme vous avez dit, le matériel nécessaire pour faire en sorte qu'on puisse non seulement les faire ici, mais les appliquer rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. Exactement. Là, on a parlé du cas de la Côte d'Ivoire. Là, vous avez parlé du cas de la Côte d'Ivoire. Mais dans sa démonstration, il a parlé des incidences que les autres pays africains, et pas seulement ceux de la sous-région, toute l'Afrique pourrait avoir. Alors, est-ce qu'il y a une plateforme où vous travaillez, vous échangez vos connaissances pour ne pas que... Si la Côte d'Ivoire est sauvée, le Bénin le sort aussi. Parce qu'on sait qu'au niveau du Bénin, ils ont commencé depuis longtemps à travailler contre ces problèmes climatiques. Oui, docteur ? Bien sûr. En fait, je pense que la question climatique est une question que nous abordons au niveau régional. Si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons organisé en Côte d'Ivoire une réunion qu'on appelle Amanet. C'était vraiment une très importante. Nous avons rassemblé près de 150 personnes venues de la sous-région et de l'extérieur. C'est donc des chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Et en fait, nous avons compris qu'il était important que nous nous mettions ensemble. Et donc, il y a une prise de conscience de la communauté régionale, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour porter les questions du climat, de travaux, en essayant de relever les enjeux qui sont principalement des enjeux d'ordre scientifique. Il y a une prise de conscience, mais avant nous, tout ce dont nous avons besoin pour aller effectivement à ce qu'il faut pour sauver notre continent. Oui, parmi ceux dont nous avons besoin d'avoir d'abord... En fait, les ressources humaines sont là. C'est d'abord la première richesse. Oui, d'accord. Maintenant, nous avons besoin, vraiment, comme je dis, d'un centre de calcul. Je reviens toujours là-dessus parce que je suis convaincu que... C'est au niveau des États africains qu'on doit fournir ce centre, ou c'est au niveau de la Côte d'Ivoire ? Alors, il nous le faut, si vous voulez, déjà un en Côte d'Ivoire. Un en Côte d'Ivoire. Parce que, comme on a pu le montrer, ce qui va se passer à Bounan n'est pas ce qui va se passer à Tabou. Exactement. Or, quand les gens à l'extérieur de la Côte d'Ivoire font des modèles mondiaux, nous, ce qui nous intéresse, c'est la dynamique locale. Que va-t-il se passer exactement à Bouaké ? Et quand est-ce que ça va se passer ? C'est pour ça que les travaux du Dr. Connarré et de tout le La Passe sont importants pour la Côte d'Ivoire. Alors, il y a deux choses dont on a besoin. La première, c'est qu'il nous faut plus de thermomètres, entre guillemets. La Sodexam doit avoir un meilleur système de mesure pour nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Donc, rééquiper la Sodexam ? Rééquiper la Sodexam. Deuxièmement, quand le Dr. Connarré vous dit qu'il nous faut 20 processeurs qui vont tourner pendant 6 mois pour sortir un modèle, vous devez imaginer que 20 ordinateurs comme le vôtre sont complètement bloqués pendant 6 mois et tout ça pour faire 50 kilomètres à peine la taille de la ville d'Abidjan et la Côte d'Ivoire est très très grande. Donc, on a besoin de ces modèles-là et ça n'est que lorsque nous aurons tous ces résultats que nous pourrons vous dire ok, voilà ce qui va se passer à Bouna, voilà ce qui va se passer à Boaké et donc, qu'est-ce que nous devons préparer comme solution d'adaptation au changement climatique ? Et c'est là où maintenant, ce que vous aimez bien dire vous Christelle, il faut que nous puissions passer de la recherche à la trouvaille. Voilà, bien sûr. La trouvaille, c'est clair que vous avez déjà trouvé. Maintenant, il faut maintenant passer à l'application. Exactement. Surtout, parce qu'il ne faudrait surtout pas que ces recherches-là restent à l'étape de recherche et que dans quelques années, on insiste malheureusement inconscient, enfin impuissant à tout ce qu'on vient d'écrire. Et pour compléter aussi ce que disait le docteur Connarré, il y a un réseau qu'on appelle le réseau AMA, qui est un réseau mondial. AMA, c'est analyse multidisciplinaire de la mousson africaine. Vous avez 768 chercheurs scientifiques dans le monde entier qui se concentrent sur la seule saison des pluies en Afrique de l'Ouest. Et le docteur Connarré est un membre du comité scientifique de AMA Afrique. Ils se sont réunis il y a peu de temps. Oui, nous nous sommes réunis en fait, c'était au mois de mai dernier. De bonne résolution ? Mais oui, justement, en fait, c'était une prise de conscience d'aborder la question du changement climatique, n'est-ce pas, au niveau régional. Vous savez, les compétences, n'est-ce pas, un pays ne peut pas régorger de toutes les compétences. Donc il nous faut savoir qu'il y a des compétences qui se trouvent au Cameroun, qui se trouvent au Sénégal et les mettre ensemble. Et donc c'est la synergie au niveau des données. Parce que vous vous imaginez un peu, la déforestation qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, a eu comme conséquence de réduire les précipitations au Sahel de 30%. Vous voyez donc, c'est-à-dire que la politique nationale de Côte d'Ivoire en matière de foresterie, n'est-ce pas, a une incidence, n'est-ce pas, sur ce qui se passe au Sahel. Et vice-versa. Et donc, quand vous voyez une ligne de grain, en fait, elle vient peut-être de l'Est. Alors, si vous n'avez pas intégré toute la sous-région, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous préparer à faire face, n'est-ce pas, C'est dans ce cadre-là aussi que les États africains ont décidé, de la sous-région, ont décidé d'aller à la forestation, de cette barrière, ils essaient de faire une barrière depuis le Tchad, jusqu'au Sénégal. La muraille verte. La muraille verte, voilà. C'est tout ça, enfin, c'est dans cette optique-là que cette étape a été faite. Oui, oui, parce que de toute façon, en fait, la pénétration de la mouchon dans le continent, n'est-ce pas, est très fortement liée, n'est-ce pas, à la végétation qu'il y a en ce qui passe. Et donc, on s'est dit que si le Sahel est plus ou moins vert, alors en ce moment, la mouchon pourra pénétrer, aller très loin de le Sahel. Et là, en ce moment, les précipitations pourront donc ouvrir plus de surface. Voilà, et donc l'idée, c'est qu'il y ait une muraille verte, n'est-ce pas, qui quitte depuis Dakar jusqu'en Somalie. Bon, ben, je pense que c'est un projet, on le verra, en fait. Et malheureusement, la semaine dernière, on a appris le décès de Morgane Zavirai, qui était le premier prix Nobel africain féminin et qui avait monté ce projet de grande muraille verte également dans son pays. Et elle était prix Nobel de la paix parce que cette muraille verte, c'est aussi elle qui va nous défendre contre les risques de sécurité. Vous savez, en 2004 et en 2007, nous avons eu deux prix Nobel qui travaillaient sur les changements climatiques, notre prix Nobel africain, Al Gore et puis tous les chercheurs du GIEC. C'est pour ça qu'il est important que les gens comprennent que si des prix Nobel de la paix ont été donnés à des scientifiques de la recherche climatique, c'est justement parce que nous cherchons à préserver le modèle de paix que nous avons dans les 50 années à venir. Quelles sont les implications ? Quel est l'intérêt ? C'est clair que l'intérêt, il est vaste, il est immense. Mais pour aller dans le détail, quel est l'intérêt de cette conférence d'Urban dans quelques jours en Afrique du Sud ? Alors, aujourd'hui, on sait que le protocole de Kyoto va mourir en décembre 2012. Légalement, si rien ne fait, ce protocole meurt en décembre 2012. Et ça veut dire que tous les instruments financiers, technologiques et juridiques de ce contrat entre les États ne seront plus accessibles pour des pays comme la Côte d'Ivoire. Il est important pour nous que ce protocole survive. Et donc, ce dont nous avons besoin et dont nous discuterons justement la semaine prochaine, c'est qu'on sait maintenant que nous ne serons pas capables d'avoir le nouveau contrat. Mais il faut que le contrat en cours, s'il ne meurt pas en 2012, il doit pouvoir continuer à vivre au moins jusqu'en 2015, le temps que les États se mettent d'accord. Parce que vraiment, les États, c'est long pour qu'ils se mettent d'accord. Franchement, c'est très très long. En tout cas, monsieur, j'étais très très ravie de vous recevoir. Docteur, merci d'être venu. Merci. Merci de continuer à chercher et puis surtout, on sent que vous avez bon espoir parce que je pense qu'on pourra se sortir. On pourrait normalement se sortir et si on réagit à temps. Absolument. Merci docteur, merci monsieur Lombardo. Merci. Et à la semaine prochaine. Je vous offre maintenant, c'est vrai que le tableau était un peu tristouillet, mais il y a de l'espoir. Et parlant d'espoir, on vous permet de sourire et de rire avec cette section humour. Sous-titrage Société Radio-Canada